Bonjour et salut les amis c'est votre ami à tous c'est Huggy et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale mais aussi pour vous raconter des petits trucs rigolos qui s'est passé pour une vidéo et bien sûr je veux bien parler tout simplement de Hugo et ses amis l'épisode de Star Trek que tout le monde attendait parce qu'on avait 5 likes etc on a dit ça seulement à la fin de la vidéo et oui on n'était pas cancéreux à l'époque à cette époque là hé hé 2016 mon cul et du coup que tout le monde attendait ça de suite c'est que tout le monde se posait la question du genre pourquoi t'as invité autant d'acteurs du coup on s'amusait à faire des sketchs des doublages etc pour rigoler avec Vic et du coup je me suis dit tiens et si je faisais la même chose et du coup je me suis dit bon il faut inviter plus de gens là il faut inviter plus de gens il faut plus de public c'est pour qu'ils partagent et comme ça ils me soutiennent et du coup j'ai décidé de raconter quelques anédoctes intéressants sur ces personnages évidemment cette vidéo est en deux parties la partie où je vais parler des doubleurs et la partie où je vais raconter un peu les blagues qu'il y avait sur sur les scènes du double là j'en ai là bah du coup c'est parti donc on va lancer notre enfant que tu vois on va même pas lancer l'intention il va juste mettre un flou il va mettre parti 1 les autres deux coups on va faire dans l'ordre de a à z tode de de ordre apparition des acteurs Yoli Broch! Ah ! Mickey Brochgang ! Je vais raconter un truc... C'est que Mickey Brochgang je le connais tout simplement parce que j'ai participé à ses protè... C'est... Parce que j'ai participé à faire des doublages avec lui pour ces séries là qui étaient de GTA ou de Mordor Et du coup je me suis dit Tiens et si je lui demandais qu'il fasse la même chose maintenant ? On inverse le rôle, c'est moi maintenant le réalisateur Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas Internet on savait pas qu'il avait pas internet et du coup c'était un peu dur pour qu'il fasse les doublages pour qu'il passe les voix par internet parce que il a déménagé du coup voilà du coup pour envoyer les fichiers audio etc c'était un peu dur et ça m'a été trop longtemps mais on a pleuré soudre avec le téléphone et oui cette technologie que j'appelle personne avec mais après tout cela il y avait un autre problème c'est tout simplement que j'ai un iphone 4s et du coup je savais pas comment prendre les audios d'un iphone pour le mettre sur le pc et enfin j'ai trouvé la solution tout à fait qu'il fallait aller sur un logiciel qui était présenté et voilà quoi mais bon c'est tout à fait con quoi et là vous demandez pourquoi tu as passé cette personne au rôle de tabrador parce que j'ai bien de rigoler et tout et que voilà je voulais qu'il a un peu plus de voix parce que il a un bon ton sérieux et tout et c'est avec un peu d'humour c'est rare même si il a un ton sérieux et tout c'était pour rigoler voilà quoi c'est bon quoi oh oh j'étais tous niqué putain c'était excellent que le jeu publique sa machine ça matt et après un dabille que vous devez connaître c'est génissaire sur des amis la cinquième est fina si je le troupe pas est-ce ouais bonjour m'appelle hugo et ses amis du coup c'est très simple au début je voulais tout simplement que dans son groupe facebook avec ses amis que je connais aussi de lui demander et de leur demander s'ils veulent participer à un doublage. Il était le seul. Je pensais en avoir 3 mais non, il était le seul à avoir... Faites ça en pensant, il y avait tout le monde qui parlait de Fortnite et tout, super ! Du coup, pour les 3 petits autres personnages, je vous expliquerai après. Et là, on a les triplettes de Belleville. Alors évidemment, vous savez que c'est Pitman, Trix et Charles. Et du coup, ces personnes-là, c'était incroyable. Moi, je voulais rigoler un peu, à faire genre les 3 débiles qui pouvaient parler. Mais franchement, ça passait, très franchement. Ils ont donc bien fait le rôle, je voulais qu'il y ait un vieux, je voulais un petit rigoulot. Et bon, évidemment, la moustache, c'était la personne qui a été mort. Mais voilà, un allemand aussi, pour rigoler. Et d'ailleurs, tous les pas, bien sûr, c'est dans la mode vidéo. Alors évidemment, la scène, c'est bien sûr où il y a un kilogramme qui s'énerve. Et du coup, moi, je voulais faire une blague du genre, ouais, il a son petit neveu et tout. Et du coup, je me suis dit, moi, tiens, quel point je vais mieux être ? Tandis que Mika, franchement, connaissait Basta. Et du coup, Basta, lui, que je connais quelques fois parce que je parle peu avec lui, mais en vrai, il est très drôle. Il gueule tout le temps, mais c'est pour ça que je l'ai engagé. Après, s'il gueulait pas tout le temps, je l'aurais jamais connu, voilà. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je voudrais bien qu'il s'énerve sur cette scène-là, pour le gueuler un peu. Et en plus, il est ami avec Mika, donc bon, euh... Jamais un sans deux ? Non, c'est pas ça. PUTAIN, MAIS NIQUE TA MÈRE ! Mais maintenant, on va parler des deux personnes, et des deux personnes, les Stroop Troupeurs, vous savez, euh, ce qu'ils parlent, des babysitting. C'est bien sûr le Mathi et Zahub. Bon, évidemment, vous connaissez pas, mais le Mathi, vous devez le connaître, qui est très célèbre, pour... Ouais, 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 avec dp90, c'est vraiment, là... PUTAIN, MAIS NIQUE TA MÈRE ! Oh, 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 oh... Oh, merde. Tu vois, je passe devant la Arcos. Avancez, c'est bon, on s'emballe les couilles, regarde. Je passe devant tout, tu ne passe pas tout. Mais PUTAIN, MAIS TOIS NIQUE TA MÈRE ! Oh, c'est trop beau ! Et c'est vrai parce qu'il est invité dans la vidéo, mais ça, c'est notre histoire. Et du coup, je voulais qu'ils fassent leur rôle. Il y a un Matty qui allait plus vite, et Zep, que je lui ai demandé dès le début, avant que je lui demande, il a fait genre 10 ans pour le m'envoyer, quoi. Et du coup, avec Matty et Zep, j'ai essayé tout simplement de ne pas leur dire qui jouait l'un et l'autre, de son top-heure, et tout simplement garder la nulleure pour rigoler. Et du coup, je ne sais pas s'ils ont rigolé dessus. Arrête de bouffer, on entend que toi ! Alors, maintenant, nous allons parler. de quelqu'un que j'ai essayé, tout simplement, de l'inviter pour déconner. Mais aussi parce qu'on a fait un boss incroyable avec une vidéo Minecraft. Oui, j'étais un bon builder sur Minecraft. Vous voyez, les angergames, c'était mieux, quoi, voilà. Et du coup, cette personne, c'est tout simplement un ami très sympa, et tout, qui rigole, etc. Bon, évidemment, il a un truc de 8, mais ça, c'est notre histoire, s'il vous plaît. Du coup, j'ai Dux, et je l'ai essayé de l'inviter pour qu'il puisse, tout simplement, faire le doublage. Et il l'a fait parfaitement, et puis, voilà, quoi. Et aussi parce qu'on a fait une vidéo Minecraft, de sketch et tout, va... Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons parler... Merde. J'ai fait un sondage sur une... Du coup, si vous voulez, c'est à peu près une histoire en une seule, pour tous les acteurs qui sont ici. À part un seul, mais ouvert. C'est que, si vous voulez, j'ai fait un petit tweet pour rigoler, pour savoir qui pourrait être dans les prochains rôles que j'avais présentés. Parce qu'après le générique, il y avait un autre sketch, voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas rigoler un peu avec 4 célébrités que je voulais demander, mais que je suis trop timide à leur demander. Et du coup, bah, moi, je regrette pas d'avoir fait ce vote, comme ça, ça a intéressé les gens, franchement. Ouais. Du coup, on va parler de F et N, parce que c'est les deux qui ont été pris. Alors, évidemment, comment j'ai procédé, c'est tout simplement celui qui a été le plus voté, et celui qui a été moins voté. Du coup, je vais parler un peu des deux autres. Alors, le H, qui est bien sûr pas moi, c'est tout simplement Yaki. Pourquoi je l'ai mis ? Parce que, en rigolant un peu, parce que quand j'ai rejoint la conversation une fois, pour que je me dise, pour que je dise, « Eh, sinon, j'ai des doublages à refaire et tout. » Bah, Yaki faisait de nouveau sexy, du coup, ça m'intéressait, juste pour l'avoir. Et ensuite, on a le J, qui est Jojo. Alors, bien, vous savez, c'est pas sexy Jojo, mais c'est un ami qu'on a en commun avec Vic Vic. C'est à peu près le petit nouveau copain, on va dire. Enfin, petit nouveau copain, c'est par là que je le connaissais pas, mais Vic connaissait. Et moi, je le connais maintenant grâce à la vie, quoi. Et du coup, on rigole bien et tout. Et surtout que, bah, du coup, il... Bon, si vous voulez, je vous mette quand même un estret de Jojo pour rigoler, hein. Frérot, t'es où ? Oh, j'ai eu trop peur. Hé, frère ! Mais tu fais pas peur ? Mais même moi, j'ai... Oh, j'ai peur ! J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ! On a compte, ta mère. Et du coup, Jojo, j'aurais bien accepté pour qu'ils apprennent le doublage et pour qu'on rigole tous ensemble, mais les votes ont fait leur choix, ouais, écoute. Euh, même pour 100 euros, je l'aurais... Oh ! Et du coup, on va parler de celui qui était tout simplement le plus voté, évidemment, comme l'incidence, c'est bien sûr Foyerex. Alors, comment vous dire ? C'est que, euh, Foyerex, c'est moi. Alors, j'imagine que Foyerex, il m'aime, moi, je l'aime aussi, mais surtout que je suis un putain timide. Ça veut dire par là que, quand je vois à peu près un youtubeur qui m'aime et que j'aime aussi, et que, en plus, on peut parler, qu'on rigole et c'est ça, c'est que je suis putain timide. C'est-à-dire que, lui, il a des grosses boules d'abonnés, moi, j'ai 200 grammes d'abonnés. Oui, c'est dégueulasse en parlant de boules comme ça. Et du coup, bah, j'ai posé mes couilles en disant, Foyerex, tu peux faire un go-stop. Et du coup, j'ai rigolé un peu en disant, lol, c'est pour Gigi Lamarum, c'est tout, pour faire référence à ça, avec le début de Star Wars, pour me déconner un peu, mais aussi parce qu'il est très fan de Star Wars. Et du coup, bah, en vrai, Foyerex, il a réussi à faire ce truc parce qu'il a fait, genre, un gros pavé de l'audio. Et du coup, à chaque fois qu'il faisait un audio, c'est qu'il redoublait sur... Enfin, merde. À chaque partie des audios, il redoublait le texte avec un autre ton, etc. Et du coup, bah, je pense que ça va être celui qui mérite le plus court salaire, quand même. OOOOOOOOH, l'œil du tigre ! Et maintenant, qui c'est le petit N ? Le N, c'est Nartax. Et du coup, bah, Nartax, bah, en quelque sorte, je lui ai fait, bon, vas-y, elle fait n'importe quelle voix parce que c'était la mère de Spock. Donc, je peux lui déconner un peu en disant, bon, vas-y, on va faire un truc à la con, on va faire genre, Spock, il est super sérieux et sa mère, elle est totalement conne. Et du coup, bah, il a fait tout à part le con et il a bien fait le con. Salut tout le monde, c'est avec ses 58 zombies. Et maintenant, on va te passer au passage de Monsieur ItoWi, qui est tout simplement la personne qui fait la voix sexy de Niohda. J'ai en plus, je l'ai rajouté le pseudo, on dirait, de la vraie personnage de Star Trek. Bref, du coup, ce personnage-là, c'est parce que, pourquoi on a fait pour Monsieur ItoWi ? Par rapport au épisode 3 de mes amis, c'est que je voulais rigoler un peu en disant, bah, vas-y, qui pourrait-on faire comme voix de fille ? Parce que bon, moi, les filles, c'est... Salut, moi, c'est Monsieur B12 ! Et du coup, ItoWi, je l'ai fait, bah, vas-y, on refait les doublages, etc., on veut que tu refasses le même perso. Et soudainement, sa voix, elle a changé. Enfin, il n'est pas devenu plus gay, attention, mais il a réussi à faire une voix bien féminine. Attention, je n'ai pas dit féministe, hein. Et du coup, j'ai bien rigolé avec ça, et du coup, j'ai fait, vas-y, fais ce doublage. Bon, il m'a passé une voix où il a fait... Et du coup, moi, j'ai dit tout simplement, non, fais à la voix ce que je suis comme tu as fait. Voilà, c'est pour faire genre, allez, ce épisode 3, c'est dégueulasse, mais après, elle a réussi à changer sa gorge, tu vois, c'est pour dire, là, il y a un bug MDR. Mais alors, qui sont les deux autres personnes ? Oui, j'ai bugué dans les phrases. Et alors ? Bah, tout simplement, ces deux personnes sont tout simplement des personnes de Twitter, et qui ont tout simplement, bon, ils ont, j'imagine, voté, mais aussi qu'ils ont tout simplement répondu aux ondages. Et ils ont dit, je vote B, et je voudrais bien faire un dédoublage. Et du coup, moi, j'ai fait, bon, bah, vas-y, on va voir déjà quand ça avance, déjà, et puis si j'ai une idée, bah, je l'ai aimé. Et j'ai soudainement, j'ai eu une idée. Scott décide tout simplement de régler les options, quoi, enfin, la chaîne, quoi. Bah, je me suis dit, pourquoi pas mettre des célébrités pour déconner un peu sur la télé ? Maintenant, vu que tu es un ami, tu vas accepter mon invitation. Du coup, j'ai demandé à Bata, parce que tandis que lui, c'est un ami très fidèle, il m'habite tout le temps à Roach, ça, c'est dans un autre Hugo les amis qui n'est pas encore prêt. Du coup, Bata Graff, j'ai tout simplement dit de faire un petit doublage rigolo pour lui, parce que, voilà, c'est drôle et tout. Et soudainement, il est, comment dire, un peu trigger, parce que, si vous voulez, une petite anecdote, c'est que j'ai tout simplement dit à Nartha, c'est bon, vas-y, tu fais à la Roach, fais-moi. Et tandis que Bata Graff, tandis que je voulais qu'il fasse une voix bien sexy, j'ai fait, vas-y, fais une voix sexy et tout, et en disant, ton plus lent ou des trucs comme ça à la con, etc. Ce qui lui est. Du coup, Bata Graff, il a partagé la voix, donc c'est fait, voilà. Et quoi, hein, qui est tout simplement un ami qu'on a joué avec Roalala, c'est que tout simplement, j'ai dit, bon, bah, vas-y, vas-y, tu peux participer. Du coup, j'ai fait, bah, vas-y, un drôle et quelques fois, un petit rigolo qui a bien fait un peu le connard. Enfin, hé, lol, j'ai dit le connard, ça fait comme canard, lol. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo, hein, maintenant, vous pouvez partir. Non, en vrai, vous pouvez tout simplement me soutenir via YouTube en s'abonnant, en mettant la petite cloche, parce que souvent, il y a des problèmes d'annonce, etc. Donc, j'ai dû quand même activer la cloche, si vous avez envie ou pas, je vous laisse faire, si vous voulez. Mettre un petit like, si la vidéo t'as une explication sur les acteurs t'en plus, tu peux attendre, évidemment, la suite pour le derrière-décor avec l'humour, etc. Tout simplement, mettre un pouce rouge, si, par exemple, t'aimes pas ma gueule, voilà. Je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont mettre de pouce rouge. Et à commenter, si, par exemple, t'as un petit commentaire à dire, ou même que les acteurs ont envie de dire, ouais, connard, lol. Ou tout simplement, tout simplement partager à tes amis pour qu'ils apprennent le sens de la vidéo de Hugo's Ami, Star Trek, la suite. D'ailleurs, je n'ai pas encore commencé la suite du montage, mais je la ferai après cette vidéo-là. Donc, la seconde partie sera un peu lente, mais aussi, c'est pour varier un peu sur les vidéos des best-ofs que je fais sur les streams que j'ai fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre mon Twitch, voilà, c'est fait. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo, tous les samedis à 16h30, évidemment. Et puis, voilà. Bisous. Le Kirby avec le pantalo. Le pantalo. Le Sous-titrage ST' 501